alors bonjour à tous on se retrouve pour le premier tuto flutter firebase de la chaîne youtube qui est disponible donc gratuitement sur le blog dans lequel on va voir on va faire toute une introduction à firebase comment configurer ios android avec flutter et firebase donc et comment créer ici une petite application très simple avec une petite base de données dans avec le service de cloud firestore on va pouvoir ici interagir avec les données on va pouvoir également ajouter par exemple de du contenu donc là je vous ai pris par exemple un exemple avec des films donc là on peut mettre par exemple un nouveau film qui vient de sortir on ajoute des informations comme du texte etc là on va pouvoir ajouter une image est aussi par exemple la catégorie donc là on fait action aventure et quand je clique sur ajouter ce qui se passe ici c'est que je vais avoir un nouveau film qui va être ajouté bon alors ils sont on n'a pas travaillé sur le classement dans cette application là mais je vais avoir un nouveau film qui a ajouté est également du coup dans ma base de données ici firester et donc on va être capable d'interagir avec les informations ici je mets un jour en direct et par exemple de récupérer une liste d'informations donc c'est un exercice et un tuto qui est dédié aux débutants pour ceux qui ne connaissent pas encore firebase qui n'ont jamais pris en main ça va vous permettre de découvrir le fonctionnement de firebase la configuration aussi qu'on va devoir effectuer pour ios pour android les deux configurations sont différentes et ça fonctionne parfaitement avec flutter et on va traiter surtout aujourd'hui du service phare en fait de firebase il y en a plein d'autres c'est cloud firestore donc le firestore database c'est à dire les bases de données les dernières générations en fait de firebase qui vous permettent de stocker des données de les récupérer en temps réel et ça fonctionne vraiment très bien vous allez voir que c'est pas compliqué notamment grâce à des widgets que firebase et flutter nous propose qui nous font vraiment le plus gros du travail donc on commence de notre côté avec la configuration de firebase sur ios et android ok donc ce que je commence par faire ça me rend ici dans mon terminal on va recréer vraiment tout depuis le début notamment une nouvelle application flutter donc là ce que je commence par faire toujours ça me rend dans le dossier sous dossier développement qui contient toutes mes applications flutter et notamment mon sdk flutter là j'entre la commande flutter create pour créer en fait une nouvelle application et cette application je l'appelle firebase test d'accord tout simplement c'est un petit test et c'est une petite application de démonstration d'accord donc là on attend qu'elle soit créée bon c'est fait on pourrait la lancer pour tester on va le faire juste après à partir de maintenant on n'a plus besoin en fait du terminal ce qu'on peut venir faire c'est ouvrir notre nouvelle application ici depuis visual studio voilà là j'ai l'application firebase test voilà et on va commencer à la prendre en main juste après ce qu'on va commencer par faire aussi c'est à créer en fait un projet firebase si vous n'en avez pas déjà créé donc ce qu'il faut pour commencer c'est vous rendre sur le site firebase.google.com pour ceux qui ne le savent pas firebase c'est un service en fait c'est un produit aujourd'hui de google donc là je peux cliquer sur get started et notamment il va me proposer en fait de créer un projet si ce n'est pas déjà fait donc là je fais cliquer pour créer un nouveau projet et là je peux l'appeler par exemple test firebase j'ai un identifiant de projet qui est unique qui va être générée aléatoirement vous pouvez le modifier et on peut nous le laisser comme ça ok on clique sur continuer alors moi je vais pas activer google analytics pour l'instant parce que c'est des fonctionnalités un peu plus avancées nous on va vraiment utiliser des fonctionnalités de base et là je peux attendre que le projet soit en train de se créer tout simplement voilà donc là le projet il est créé on peut cliquer sur continuer et on va arriver sur notre table de bord l'overview donc vu d'ensemble du projet et firebase va nous proposer en fait tous les services alors ce qu'il faut commencer par faire c'est du coup associer votre projet firebase à votre application mais en fait vous voyez enfin firebase ça va fonctionner avec du ios du android du web et aussi d'autres moteurs de jeu par exemple unity et nous après on va travailler avec firestore alors avant de passer juste à la configuration on peut revenir ici dans notre code plutôt flutter et installer le package ici qui est hyper important c'est le firebase core qui est le package fondamental si vous voulez travailler avec firebase c'est celui en fait littéralement qui va vous permettre de vous connecter à votre projet firebase et donc à connecter flutter et firebase donc là on se rend dans le fichier yaml pour venir ajouter une nouvelle dépendance qui est celle du package firebase core par la suite on va avoir le package firebase et le cloud firestore pour utiliser les bases de données de firebase je peux ensuite me rendre ici dans le fichier main point d'art et importer ici ce package dans mon fichier puisqu'il ya une ligne de code à entrer pour initialiser votre projet avec firebase notamment ce qu'on va faire ici c'est qu'on va lui dire on va reprendre une méthode qui s'appelle la initialize app d'accord c'est pas suffisant mais vous allez voir que ça fonctionne bien ici on peut lui mettre un white et faire en sorte que la fonction soit asynchrone ça c'est vraiment les propriétés de base et on peut aussi ajouter la ligne de code suivante pour ça c'est un bug qui peut arriver sur android c'est pour faire en sorte que ça on exécute une fois que l'application est bien lancé et vous pouvez du coup ici préciser aussi mettre à jour le type d'éléments qui renvoyer par votre fonction mail donc voilà ça c'est le petit code qui vous permet en fait de connecter votre projet à firebase mais c'est pas suffisant en fait donc là la méthode firebase initialize app elle va vous permettre de connecter flutter votre application flutter à firebase mais c'est pas suffisant il faut qu'en fait qu'on configure notamment des fichiers de configuration pour ios et pour android donc on va le faire deux étapes séparées ok donc pour configurer firebase pour ios ici toujours pareil depuis vu d'ensemble du projet on va pouvoir ajouter par exemple une application ios que l'on avec laquelle on souhaite travailler ici il va nous demander d'enregistrer notre application et l'information la plus importante dont on va avoir besoin c'est le bundle id d'apple alors comment est ce qu'on trouve ce bundle id ici on va se rendre dans le répertoire de notre application on va voir un dossier d'accord mon application elle s'appelle firebase test je vais retrouver le dossier ios et à l'intérieur je vais avoir un fichier xcode pour ça il faut bien évidemment avoir installé xcode et pouvoir le tester par exemple votre application flutter sur un émulateur ici je viens lancer mon fichier xcode et on regarde ce que ça donne donc là j'ai le logiciel xcode qui s'est ouvert pour mon projet que l'on vient de créer l'application de test ici quand je clique dans le projet runner d'accord je vais atterrir ici dans une liste d'informations de données etc où je vais retrouver mon bundle identifier donc là vous pouvez venir le copier d'accord et il a été généré en fait par défaut par flutter et donc ils ont toujours le même format au début c'est comme point exemple point le nom de votre application d'accord donc là vous pouvez le modifier sachant que la syntaxe est toujours la même cc par exemple vous avez un site internet évidemment vous mettez comme point dris as c'est à dire le nom du de votre site inversé avec le nom de votre application donc ça pourrait être ap ça pourrait être comme pour mon application miracle ça va être miracle si j'ai le projet par exemple start up heures ça va être start up heures etc donc là on va laisser le projet et l'identifiant de base le com point example point firebase test je viens le copier je le mets juste ici ici je mets le nom mon application en entier et là je vais quand même rajouter que là on c'est le projet ios pourquoi parce qu'à la fin vous allez avoir par exemple la version android du projet la version web et pour le manipuler vous pouvez préciser par exemple ici qu'il s'agit de l'application ios vous cliquez sur enregistrer et il va notamment vous générer en fait le fameux fichier de configuration donc ce fichier il s'appelle le google service tiré info point playlist vous cliquez sur télécharger vous vous rendez toujours pareil dans le répertoire de votre application dans le sous dossier ios et ici dans le sous dossier runner voilà et vous cliquez sur enregistrer alors ce qu'il faut faire à chaque fois je voulais déjà dit notamment dans le tuto de flutter révolution ici vous pouvez voir que j'ai mon fichier qui apparaît là le google service tiré info point playlist mais pas encore dans mes répertoires depuis xcode donc vous pouvez le prendre ici le faire glisser directement manuellement dans le répertoire ici runner voilà et à partir de maintenant je peux quitter en fait xcode et j'en ai plus besoin ici on peut faire suivant mais vous pouvez faire fermer et donc ici depuis vu d'ensemble je vais retrouver mon application ios qui a bien été configuré ok on peut maintenant revenir dans visual studio et nous rend ici dans le fichier ios pot files qui va nous permettre de faire quelques paramétrages supplémentaires pour que tout fonctionne bien ici tout en haut je vais retrouver la plateforme cible alors ici le code est en commentaire donc là j'enlève le petit hashtag et je vais mettre plateforme ios et je vais cibler minimum à ios 12 ça ça va permettre d'éviter certains bugs de fonctionnement surtout des packages en fait de firebase qui ne fonctionne qu'avec les dernières versions d'ios on clique ici on va pouvoir tester du coup notre application et son fonctionnement sur ios donc là on a simplement importé ici le package firebase core on a initialisé notre projet juste ici et on vient bien dans le dossier ici runner d'importer notre fichier google service-info.plice donc normalement on est capable de se connecter à firebase depuis notre application ios flutter ok donc là j'ai bien mon application qui vient de s'ouvrir alors elle fonctionne là on n'est pas capable vraiment de tester le fonctionnement de firebase mais à partir du moment où vous n'avez pas de bug en fait ou d'erreur qui sont affichés dans la console c'est que ici la fonction initialize app c'est bien exécuté ok donc on passe maintenant à la configuration ici sur android donc la configuration android c'est pareil on fait le petit plus ici vous avez l'icône android et là ce qu'ils vont nous demander c'est d'ajouter non pas le bundle id pour ios mais le nom du package en fait android alors ça on peut le trouver à différents endroits ici on a le dossier directement android alors ce que je vais même faire entre temps c'est que je vais lancer en fait un émulateur android comme ça je pourrais le tester juste après donc vous pouvez vous rendre ici dans le dossier android app source main et dans le fichier android manifeste point xml et notamment dans ce fichier là on va pouvoir récupérer le nom de notre package android et vous l'avez compris en fait c'est le même pour l'instant que le bundle id que flutter nous a généré donc bon nous on va pas les modifier pour l'instant vous pouvez les mettre à jour pour après vous le copier et vous le mettez ici dans votre console firebase vous donnez également le nom et le pseudo de votre application vous mettez bien firebase par exemple test et ici qu'on travaille sur android et vous pouvez cliquer sur enregistrer en fait l'application pour générer le fichier de configuration pour cette fois ci android voilà une fois que le fichier ici est généré c'est le google service point json je peux cliquer sur télécharger je me rends ici toujours dans le dossier de mon application dans le dossier android et dans le sous dossier app et c'est ici que je vais placer mon fichier google tiré service point json une fois que ça c'est fait on peut revenir ici dans visual studio et on veut faire quelques modifications alors le premier fichier qu'on va modifier c'est dans l'app c'est le premier build point gradle qu'on va modifier ici c'est marqué compile sdk version on va le modifier on va le mettre précisément à 21 donc ça c'est un peu comme les pot files c'est à dire qu'il faut en fait préciser une version minimum pour travailler ici avec android et du coup avec firebase pour que ça fonctionne bien il ya aussi une autre ligne ici à ajouter c'est pour accéder aux services de google et donc à firebase donc là vous pouvez mettre apply plugin et là vous mettez la référence des google service on va aussi travailler ici dans le deuxième bulle de point de la de donc là c'est directement dans android slash bulle de point gradle et là ici on va ajouter une nouvelle dépendance donc faudra faire attention aussi à la version que vous précisez donc là vous reprenez ici la même référence des google services et là on va prendre la 4.0.10 alors ça dépend il ya des versions qui sont même un petit peu plus récentes l'âge c'est celle que j'ai testé la plus récente qui fonctionne bien avec flotteur donc à partir de maintenant officiellement je suis censé pouvoir travailler ici avec firebase depuis android ce que j'aime bien faire aussi c'est lancé en fait tout simplement android studio pour vérifier que tout est bien synchronisé donc la jour android studio j'attends que ça s'ouvre bien et en fait je vais ouvrir mon dossier android ici depuis android studio alors là il veut il me charge le fichier précédent donc là je vais bien faire open je vais dans le répertoire dans mon application je sélectionne le dossier android je clique sur ouvrir et là en fait on va à peu près laisser travailler android studio tout seul pour vérifier que tout fonctionne bien donc là il est en train de tourner et il est en train de synchroniser tout le projet et notamment ce qu'on appelle le gradle qui est un projet en fait un fichier super important voilà donc là ça a fini de charger donc là il nous propose un petit paramètre donc là on peut upgrader la version ici begin upgrade voilà on le laisse tourner tout ça se fait automatiquement c'est ça qui est quand même pratique est ce que vous pouvez faire à la fin aussi c'est recliquer ici sur le petit éléphant et vous mettez sync with gradle file voilà pour être sûr que tout est bien upgrader etc il leur propose ici voilà c'est correct donc à partir de maintenant je peux revenir ici depuis visual studio je vérifie que j'ai bien sélectionné mon émulateur android et on va vérifier que ça fonctionne bien en lançant ici notre application dans notre emulateur voilà donc là j'ai l'application qui vient de se lancer on peut tester rapidement le code ici donc l'application fonctionne bien et on peut considérer que là pour la configuration pour android c'est terminé et là je peux fermer en fait tout mon dossier ici android du coup ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va passer en fait à la création en fait de notre première base de données firestore pour ça vous rendez ici dans le dans la section dans le service qui s'appelle firestore database alors là il vous proposez de commencer moi j'avais déjà fait un petit test de mon côté donc là vous pouvez cliquer sur commencer une collection et en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va créer manuellement en fait notre première collection ici on va l'appeler movies donc une collection c'est l'équivalent d'une table dans la plupart des systèmes de base de données et donc ça va contenir tout un tas d'informations qui vont être liées à on va dire un type d'objet ici on va parler que des films donc on va appeler notre collection movies on peut avoir une table pour une collection pour nos utilisateurs une connexion pour les messages qu'ils s'envoient etc et on va manipuler ce qu'on appelle des documents donc une collection ça va être un ensemble de documents chaque document ici va faire référence à un film et donc ce qu'on va pouvoir stocker c'est en fait des champs qui vont être associés à chaque film donc là je vais mettre le nom du film par exemple ici on va manipuler des chaînes de caractères pour commencer et on va pouvoir aussi créer des affiches pour afficher leurs photos donc là je vais dans google images et je viens récupérer une photo d'un film là je clique sur enregistrer et on regarde ce que m'affiche du coup le tableau de bord en fait de firebase ici j'ai bien le nom de ma collection ici j'ai le document avec son identifiant qui est unique et pour l'instant j'ai deux postes j'ai deux champs ici un pour le nom un pour la fiche ce que je peux faire c'est ajouter un nouveau document par exemple on va l'appeler on va ajouter un autre film on va chercher aussi une autre affiche pour ce film voilà je vais chercher une deuxième photo et là du coup j'ai un deuxième document en fait nous ce qu'on va faire maintenant c'est être capable de récupérer cette liste en fait cette collection là aller chercher ces documents et les afficher en fait un par un dans notre application flutter et surtout ce qu'on va voir par la suite c'est comment faire en sorte que ça soit mis à jour instantanément et on va le faire très facilement avec flutter fire ok donc ce qu'on va faire en fait pour pouvoir lire ici les données les informations de notre collection de pouvoir parcourir tous ces documents et afficher individuellement toutes les informations ici de chaque film on va du coup utiliser le package dédié s'appelle le cloud fire source pas compliqué il ya un package en fait pour chacun des services de firebase vous pouvez ici l'ajouter à la suite du package firebase core vous ajoutez sa dépendance avec la dernière version ici et on veut venir également pouvoir du coup l'importé du coup dans notre application voilà donc je viens importer ce nouveau package ici à la suite du package firebase core donc le corps ici lui c'est pour nous connecter à firebase et le cloud fire store c'est pour utiliser les manipulations qu'on peut avoir à faire avec firebase fire store donc là ce que je vais utiliser aussi c'est tout ce qui est dans la documentation de ce que on appelle flutter fire c'est à dire l'ensemble des packages des fonctionnalités qu'on peut avoir entre firebase et flutter et c'est une documentation très complète dans lequel on va retrouver ici par exemple plein d'exemples donc là je suis dans la section du service cloud fire store dans la section usage et ici vont vous proposer plein d'exemples nous on va aller chercher le read data donc lire les données et le one time data ou plutôt ici pardon le real time changes pour aller de lire des données en fait en temps réel qui vont en fait s'actualiser et on va manipuler ce qu'on appelle un flux de données ok alors juste avant ça je fais une petite pause aussi pour la partie de développement sur ios il ya entre guillemets un bug qui est facilement corrigible c'est que pour l'installation en fait de firebase fire store cloud fire store et bien pour ios ça peut être un petit peu long la première fois que vous allez builder en fait votre application ce qui vous conseille c'est de vous rendre ici dans le ios pot file et d'ajouter en fait à la suite ici du target en fait d'installer manuellement le pod en fait de firebase fire store donc là ce que je vous propose ici il faut évidemment regarder aussi en fonction des versions que ça soit cohérent ici vous pouvez ajouter la ligne suivante vous avez tout ça évidemment dans le tuto écrit et ça ça va vous permettre en fait d'installer manuellement aussi firebase fire store directement pour la version ios de votre application flutter et de faire en sorte que ça se charge beaucoup plus facilement parce que sinon effectivement pour cloud fire store on peut avoir un temps de chargement ici j'ai ouvert un émulateur ios qui peut être un petit peu long alors du coup on peut reprendre ici notre widget préconçu il appelle le user information on va l'appeler un petit peu différemment et puis on va voir comment est-ce qu'on peut créer un flux de données pour aller récupérer toutes les informations de nos films alors du coup on va reprendre un petit peu cet exemple là et nous on va créer du coup manuellement en fait notre notre flux de données pour notre collection alors ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un peu de tri par rapport au modèle d'application de base ici de flutter donc ici on a l'application my app donc c'est une material app qui auquel à laquelle tout simplement j'ai ajouté le thème foncé le thème sombre donc c'est thème data point dark ici et ici j'ai créé une home page tout simplement avec un widget scaffold et une petite à barre donc pour l'instant rien de bien compliqué ce qu'on peut faire du coup c'est venir créer ici un stateful widget puisque on va avoir des informations qui vont être dynamiques et on va aller le créer l'appeler le movies information pour garder en fait à peu près la même syntaxe que ici ce qu'ils appellent user information et vous allez voir qu'en fait on va juste modifier ici le nom de notre collection d'accord donc ici on va renvoyer non pas un container mais un stream builder mais juste avant on va venir déclarer ici une variable pour notre widget donc là on le déclare avec le mot clé final et on va déclarer ce qu'on appelle un flux de données donc ici je l'appelle le movie movies avec un s stream d'accord et c'est ça et c'est en fait c'est dans ce cette variable là que je vais contenir tout mon flux de données qui va être issu de firebase en fait là je peux reprendre cet exemple là on va reprendre une instance ici de firebase firestore point instance point collection point snapchat ok donc là je reprends donc là je viens reprendre ici mon package firebase firestore ici à chaque fois qu'on manipule des mains des méthodes et c'est de faire appel à une instance de notre package et de ses classes pour tout simplement pouvoir utiliser ici ces méthodes on va préciser la collection dans laquelle on travaille donc ici c'est la collection movies et ici c'est ce qui est magique c'est le fameux snapchat et donc ça ce snapchat là ça va nous renvoyer en fait des instantanées en fait de notre base de données et donc ils vont automatiquement être mis à jour là vous pouvez aussi préciser le type plus précis de données c'est query snapchat donc ce sont des requêtes précises et instantanées de notre flux de données ok donc ça c'est cette partie là on va s'abonner on va créer un flux de données en rapport ici avec la connexion movies nous ce qu'on veut ensuite c'est construire de nos informations construire nos données et donc c'est en fait on peut reprendre ici toute la syntaxe qui est retournée dans le stream builder donc je peux venir copier tout cet espace là et on va remplacer tout simplement notre container simplement ici on travaille avec le flux qu'on a appelé movie stream et non pas le user stream ok alors on va faire différents cas de figure par exemple dans le cas où il ya une erreur donc là on va afficher something went wrong donc quelque chose s'est mal passé ou alors le temps de chargement ce qu'il faut surtout modifier c'est que vous au niveau de la structure des champs vous proposez il ya le champ name et il ya le champ poster ici c'est surtout ça qu'on va les modifier on retourne une liste des tailles donc là on peut mettre le champ plutôt name et le champ poster donc là on peut actualiser et regarder ce que ça donne dans notre application alors ce qu'il faut évidemment par contre pardon c'est que ce nouveau widget si movies information et bien on l'affiche dans notre application donc là ici dans la home page donc je peux mettre le champ body plutôt alors on peut mettre pour commencer le movies information ça va fonctionner voilà donc là j'ai mon application qui est bien relancée et on est capable en fait d'afficher sous forme de liste ici les informations qui sont brutes en fait dans notre base de données et donc là si je fais une petite mise à jour notamment on va changer le titre du film normalement vous voyez qu'ici c'est instantanément mis à jour est ce qu'on peut faire aussi c'est aller regarder par exemple un autre film je suis désolé je suis pas très original sur les films que je choisis on va aller carrément ajouté donc ici toujours pareil un nouveau document et on va aussi afficher du coup les fameuses affiches du film voilà instantanément vous voyez que ça ça vient s'afficher du coup dans notre base ok dans notre application flotteur alors ce qu'on peut même faire pour s'amuser c'est que bon là on affiche l'image forme de ce title on peut afficher plutôt un trailing avec un fameux image point network dans lequel on va aller chercher et bien la photo la fiche du film voilà donc ici on a la fiche qui s'affiche à la fin ok donc là ça veut dire qu'on est capable de récupérer des informations d'une collection en temps réel encore une fois il ya plein d'exemples ici dans la documentation ce qu'il faut retenir en fait dans ce dont ce fonctionnement c'est que ici on récupère un flux de données c'est la collection ici movies point snap chat ça ça va vous créer un flux de données instantanée et en fait on utilise le widget stream builder donc littéralement qui va construire de notre contenu avec un flux de données donc ça peut être un flux firebase il ya d'autres types de flux aussi qu'on peut avoir et du coup ici on va avoir deux champs le champ le champ stream et le champ builder donc là dans le champ stream on lui met notre flux de données et dans le champ builder et bien c'est là qu'on va construire et bien tout notre contenu ici les deux premières conditions c'est dans le cas où il ya un problème et dans le cas où c'est en cours de chargement donc là le loading on va pouvoir par exemple l'affiché au tout début la loading il apparaît très rapidement ici et sinon on retourne une liste view avec comme enfant et bien plusieurs liste taille et en fait on va parcourir nos informations donc après ça ici c'est la syntaxe pour parcourir les informations issus de notre base de données de firestore donc on va terminer dans une dernière partie on va voir comment ajouter plus de contenu mais directement depuis flotteur donc on va créer une page de formulaire et on va aussi stocker des informations un peu plus complète sur nos films par exemple la gestion des catégories alors ce qu'on peut faire c'est en fait créer un nouveau fichier et créer une nouvelle page donc ici je peux faire clic droit nouveau fichier et on va créer en fait donc le fichier et donc par la même occasion la page qu'on va appeler add movie page point d'art évidemment donc là vous créez cette page là et on va importer de la même manière ici les mêmes package sauf le package firebase core puisque ça on en a besoin ici que dans notre fichier principal pour exécuter notre fonction initialize app ce que je vous propose ici c'est d'utiliser un autre widget un autre package qui s'appelle le multi-select qui va nous permettre de sélectionner notamment des catégories de films et d'en sélectionner par la même occasion plusieurs donc ça c'est pas proposé par défaut par les widgets en fait de flotteur donc c'est pas très grave vous pouvez installer ici ce package là et on va pouvoir également l'importer voilà donc ce que je fais aussi par la même occasion c'est que là on va aussi dans ce fichier là créer un stateful widget et en fait on va créer une page et donc ce widget là je l'appelle la ad page ok et ici on va retourner toujours pareil un scaffold puisque ça c'est l'architecture de base d'une page en fait donc là je vais juste donner un titre avec le texte add movie ok donc pour l'instant on l'affiche pas encore donc ce que je peux faire c'est me rendre ici dans mon fichier main point d'art et en fait aller ici dans ma app bar donc ça c'est dans ma home page et en fait tout simplement lui ajouter un bouton pour lui demander en fait d'ouvrir notre deuxième page notre page a ajouté donc là on va dans le champ leading ça va nous afficher un bouton ou un élément ici à gauche et on va lui ajouter un icon bouton ok donc ce icon bouton il va avoir une icône donc l'icône ça va être assez simple c'est un code le widget icon avec comme nom d'icône c'est icon ce point ad ok et ensuite il faut que je lui ajoute le home pressed pour lui associer lui associer en fait du code qui va s'exécuter quand on va cliquer sur le bouton donc ici j'ai mon petit bouton qui s'affiche sauf que pendant un moment il exécute rien du tout donc là ce qu'on fait à chaque fois qu'on veut faire une navigation on peut utiliser la classe navigator point push ça c'est ce qui va nous permettre en fait de pousser notre page vers une autre page en fait tout simplement et là on peut utiliser la méthode de navigation les plus classiques c'est la matérial page route voilà donc là je vous épargne la syntaxe donc ici on va faire appel à notre ad page donc là bien évidemment je dois importer le fichier correspondant donc là c'est la ad movie page point d'art et ce qu'on peut rajouter ici voilà c'est ça qui est important c'est que là vous pouvez ajouter un petit paramètre c'est le full screen dialogue donc ça c'est super pratique vous mettez à true et en fait ça va vous permettre d'ouvrir votre page en fait sous forme de modal donc là on peut tester rapidement voilà là j'ouvre ma page ad movie sous forme de modal et automatiquement d'ailleurs j'ai un bouton fermé alors que ici dans ma a barre j'ai juste un titre voyez que là quand je crée ça se forme de modal une modal c'est une page qui s'affiche à la verticale et bien ça c'est plus facile en fait que de faire une navigation à l'horizontale vous pouvez éventuellement scroller pour revenir en arrière là vous avez un bouton pour fermer c'est aussi super sympa donc là on va créer dans notre deuxième page ad movie et bien tout le formulaire qui va vous permettre d'ajouter de stocker des informations à ajouter et à envoyer du coup dans firebase du coup ce qu'on va faire c'est que dans notre fameuse ad page ici donc on va mettre le champ body pour ajouter notre notre contenu tout simplement alors là je vais mettre quelques éléments de propriétés donc là je vais mettre un champ un widget directement padding pour que mon formulaire soit un petit peu espacé et à l'intérieur on va lui mettre une colonne ok et dans cette colonne là en fait on va mettre nos différents éléments ok on va essayer de créer un formulaire vraiment uniforme donc pour les premiers éléments de mon formulaire qui vont être de type forme ce que je vais utiliser c'est tout simplement une liste taille en fait c'est la solution que j'ai trouvée pour proposer tout simplement l'affichage en fait de mon nom du champ avec le texte fil à la fin donc ce que je fais c'est qu'en fait pour mon title je lui mets une roue une rangée qui va me permettre de stocker comme je l'ai dit le nom de mon champ donc par exemple ici on va mettre le nom du film là ça devrait s'afficher et ensuite comme je l'ai dit on va afficher le fameux champ texte fil alors juste là je vais utiliser le widget expand pour que mon texte fil prennent toute la place restante puisque sinon ça entraîne un bug donc là je vais avoir le nom du champ et le texte fil juste ici alors ce que je fais pour gagner un peu de temps c'est que je vous le mets à jour avec toutes ces petites propriétés d'accord parce que là je lui ai mis un bord arrondi avec des bords d'une certaine couleur etc ça c'est juste de l'apparence d'accord ce sont des propriétés pour la liste taille ici et pour le champ texte fil ce qui est vraiment important ici c'est que pour notre texte fil juste ici voilà on lui ajoute le champ contrôleur et en fait pour ce contrôleur là il faut qu'on lui associe et bien une variable de type contrôleur donc ce que j'ai fait moi ici c'est que l'appareil dès que j'initialise mon widget ici ad page on déclare en fait toujours pareil avec le mot clé final on va déclarer différents contrôleurs donc le premier je l'appelle le name contrôleur par exemple et vous le déclarer sous forme de texte editing contrôleur voilà comme ceci et du coup je peux associer ce champ ici texte fil à mon âme contrôleur ok ce qui fait que quand je vais à vous jeter mon bouton ici pour envoyer les données dans firebase je vais être capable de récupérer les informations en fait de ce champ là ce que je fais du coup c'est que je crée aussi deux autres contrôleurs pour créer le champ pour stocker l'année en fait de production du film et son affiche ok voilà donc ce qu'on peut faire c'est reprendre ici le premier champ de formulaire entre les deux je mets juste une size box avec une hauteur ici de 20 pixels ce qui va nous permettre juste d'espacer suffisamment nos différents champs on en met un deuxième donc évidemment on va pas l'appeler le nom mais par exemple ici l'année et là on met le year contrôleur voilà et on fait pareil pour le champ bon de la fiche là j'ai mis poster et ici ça sera le poster contrôleur du coup on va avoir nos trois champs l'avantage encore une fois c'est qu'on va être capable de récupérer les informations de ce champ alors on passe maintenant à notre fameux champ ici le widget multi select et donc ce qu'il faut faire aussi c'est déclarer en fait tout simplement une liste pour contenir toutes les valeurs de ce champ là donc eux ils l'appellent selected nous on l'appelle catégorise ok et ensuite il vous propose le widget ici préconçu le drop down multi select d'accord et ça c'est un widget tout fait qui est vraiment pratique que j'ai découvert pour ce tuto c'est vraiment sympa et donc juste il faut remplacer ici par notre liste qu'on appelait catégories voilà donc là on va voir la liste pour le moment on a une liste abcd donc moi je la remplace par une liste par exemple ici vraiment de catégories de films ok et ici vous pouvez mettre que là quand c'est vide pour le moment on met catégorie voilà donc c'est à peu près uniforme ici tout simplement dans notre design du formulaire on continue en créant un bouton à la fin en fait de notre formulaire pour envoyer toutes ces informations là et on lui met un simple elevated bouton avec comme texte par exemple ajouter voilà donc là j'ai le bouton qui s'affiche pour l'instant il se passe rien j'ajoute juste ici un peu de style à mon bouton pour qu'ils prennent un peu plus de place et on va pouvoir commencer à travailler dans notre champ on press donc toujours pareil ici on a bien apporté un le package firebase firestore donc je peux faire appel à lui créer une petite instance pour manipuler ses collections et ici préciser la collection dans laquelle on travaille donc nous c'est toujours la même collection c'est la collection movies et c'est là que je vous dis que c'est super simple de manipuler firebase on a une méthode qui s'appelle ad et donc qui va nous permettre d'ajouter un nouveau champ et surtout un nouveau document ici à notre collection donc là on va nommer tous les champs de ce document donc le premier ça va être par exemple le name et là c'est à nous d'aller récupérer les informations du formulaire avec nos contrôleurs donc on fait name controller par exemple enfin le nom du contrôleur point value point texte et à partir de là vous êtes capable de récupérer la valeur de votre champ vous faites pareil on peut créer le champ hier et pareil pour le poster donc ça c'était pour les champs de type texte c'est relativement simple et on va faire pareil avec un nouveau champ c'est celui des catégories et en fait tout simplement on va aller envoyer dans firebase et bien notre liste de catégories d'accord et le dernier aussi que je vais créer qui par défaut va être initialisé à zéro c'est le nombre de likes on va voir ça à la fin du tuto c'est comment on peut cliquer pour mettre à jour par la suite avec un petit bouton like nos films ok donc là c'est pour envoyer les données dans firebase on va le tester dans un instant et juste une fois que c'est fait on peut fermer notre page avec la fameuse méthode navigator point pop pour fermer en fait la page ok donc là si on actualise bien ce qu'on va faire c'est que je vais aller chercher un nouveau film voilà donc je clique sur le petit plus je donne le nom du film l'année alors ça j'en sais rien donc je mette je crois que c'est 2008 je viens coller ici l'adresse du film alors je sais pas du si du coup l'adresse elle est bonne voilà là j'ai une photo qui est correcte et là on va mettre comme style de film science fiction par exemple aventure je clique sur ajouter et là automatiquement en fait j'ai mon film qui vient d'être ajouté ok ce que là ce qui est intéressant c'est qu'on a des nouveaux champs on a plus simplement ici le name et le poster on a aussi pour le film l'avatar on a le nombre de like les catégories et l'année aussi de production pour le moment évidemment on affiche que les informations de base ce qu'on va donc faire c'est être capable aussi de récupérer toutes ces informations et pour finir de les mettre à jour avec le petit like voilà donc on va terminer un petit peu par une partie sur l'affichage en fait de nos informations alors là moi juste que j'ai fait c'est que j'ai remplacé le terme qui s'appelle ici data par le terme movie qu'on renvoie donc c'est un peu plus transparent quand nous on va afficher et manipuler toutes ces informations là ok donc ce que je vais remplacer ici en fait c'est tout le widget list tile moi je vais construire en fait manuellement tout l'ensemble pour que ça soit un peu plus cohérent donc je commence par mettre un petit champ ici padding ça encore une fois c'est que du design et surtout ici je vais mettre un child avec une row ce qui va me permettre notamment de positionner en fait ma photo plutôt à gauche ce que je fais c'est que le premier élément que je positionne c'est une size box à laquelle je donne ici une largeur qui est donc fixe de 100 pixels et comme enfant du coup on reprend la même syntaxe que tout à l'heure c'est image point de network ok donc là je pourrais prendre cette fois-ci l'objet que je renvoie c'est le champ movie et son url le poster voilà pour afficher plutôt de cette manière là c'est un peu plus grand que la photo qui était avant en tout petit donc ça c'est là pour la photo ok on continuait avec une autre une autre boîte qu'on va directement mettre c'est une boîte en fait de padding pour cette boîte là je lui donne un padding ici horizontale de 8 pixels et à l'intérieur en fait je lui mets une colonne juste ici et elle c'est cette colonne là qui va contenir toutes nos informations de type texte et notamment les fameux boutons donc par exemple on va être capable d'afficher le titre à nouveau du film donc c'était movie entre crochets name voilà par exemple le nom du film et ce que je fais tout simplement c'est que je donne quelques propriétés de type style en fait à notre titre voilà mais ça c'est vraiment du design voilà on continue on continue avec ici l'année de production voilà encore une fois ça c'est vraiment du design donc je vais pas forcément m'attarder dessus et on fait en sorte que ça soit bien aligné ici à gauche alors là on a le nul parce que c'est tous les cas où justement on n'a pas encore traité les formulaires au complet donc ces documents là on peut les supprimer et vous voyez que ce qui est magique c'est qu'à chaque fois ça se met à jour automatiquement voilà donc là je peux revenir ici dans visual studio et on va continuer la création du coup de notre design ce qui est important par exemple à manipuler c'est ici la catégorie les catégories du film en fait comment est ce qu'on fait pour coder cette partie là ce qu'on va pouvoir proposer ici en fait c'est une roue avec toujours pareil le champ children sauf que comment est ce qu'on fait pour parcourir ici un objet en fait de notre base de données et bien en fait on va utiliser une boucle fort avec toute une syntaxe qui va nous permettre là vous pouvez mettre fort in voilà donc là je vais manipuler l'objet qu'on appelle catégorie in et c'est là qu'on vient reprendre la syntaxe ici donc là le movie catégorie nous renvoie la liste en fait des catégories de notre objet et là on renvoie l'objet catégorie donc là la syntaxe exact on peut mettre le final ici surtout ce qu'il faut faire du coup à l'intérieur c'est de renvoyer en fait du contenu donc là encore une fois c'est du design voilà donc ce que je fais c'est que j'enlève les accolades et je mets directement ici mon premier widget donc on commence avec un widget padding en fait ce vont être le widget que vous avez peut-être déjà rencontré ça s'appelle les chips donc en fait c'est ces les petites bulles avec du texte à l'intérieur ok donc là on va lui donner des couleurs etc et surtout le plus important c'est le label dans lequel on va mettre le texte et on va reprendre ici l'objet qui a envoyé c'est la catégorie ok donc on regarde ce que ça donne et si vous avez le premier chip qui apparaît donc là je lui donne juste une petite couleur voilà pour bien les distinguer voilà donc ça c'est bon pour l'affichage en fait de toutes nos informations il en reste une seule à afficher c'est juste après la row en fait ça va être pour afficher notre bouton de like et qu'on va vouloir en fait aussi mettre à jour donc là je viens me positionner juste en dessous ici de mes chips là donc pour l'affichage des catégories et on va à nouveau créer une row puisqu'on va afficher à la suite en fait un icon bouton et du texte donc là dans le champ children je commence par mon icon bouton donc qui va avoir le champ du coup icon ça vous avez l'habitude donc on va mettre le widget icon avec le nom du widget c'est favorite voilà vous mettez favorite ici et du coup on va avoir aussi le champ un press pour l'instant je le mets à nul comme ceci on va voir le bouton like juste ici que sur lequel on va pouvoir cliquer ok et à la suite de notre bouton ici enfin de notre widget icon bouton on va avoir un widget texte ce qu'on peut faire en fait c'est que maintenant on a dans notre dans notre document pour chacun de nos films on a un champ qui s'appelle le champ likes alors par contre il faut évidemment le convertir en chaîne de caractère par exemple ici pour le champ pour le document et le film avatar on avait le nombre de likes qui était à zéro d'ailleurs si on veut le mettre à jour voilà automatiquement il va être mis à jour ici ok donc ça c'est toujours bon donc par défaut bon on va le remettre à zéro voilà ici on peut mettre le petit const je donne quelques propriétés en fait d'affichage à mon bouton pour que ce soit un peu plus collé et là je viens juste créer une petite boîte entre les deux pour légèrement espacer ici mes deux éléments ok donc ce qu'il faut maintenant on est capable donc de récupérer le nombre de likes ici très facilement ce qu'on veut c'est être capable de mettre à jour en fait notre nombre de likes ok donc ça ce qu'on va faire c'est que de manière séparée ici on va revenir ici dans notre widget ici voilà le movies information state et en fait on va venir déclarer en fait une fonction pour mettre à jour nos informations on va l'appeler la fonction et la méthode add like ok donc ça c'est une fonction qui renvoie rien elle va juste mettre à jour des informations dans firebase cette fonction là elle va prendre deux paramètres le premier ça va être l'identifiant du document qu'on va manipuler et donc l'identifiant si vous voulez de notre film et le deuxième paramètre qu'elle va prendre en compte c'est un nombre entier qui va être le nombre de likes actuellement de notre film et donc on va lui ajouter plus 1 ok donc là ce que je peux faire c'est créer une petite variable locale qu'on va appeler new likes et on va reprendre ici le nombre de likes du coup qui va être le nombre précédent et on va lui mettre un plus 1 ok donc ça c'est juste pour ajouter plus 1 donc là on pourrait l'afficher dans la console peu importe ce que je vous propose ici c'est une petite syntaxe try and catch pour en fait éviter les bugs en fait dans firebase qui peuvent être assez bon ça peut arriver qu'on ait des bugs ok donc là toujours pareil pour manipuler des données avec firebase firestore vous reprenez ici l'instance de firebase on reprend du coup la collection donc on est dans la collection ici qui s'appelle movies d'accord on va lui préciser cette fois ci qu'on travaille dans un document précisément donc là par exemple ça sera le document du film avatar et donc là on va reprendre notre doc id je vais vous montrer aussi comment on le transmet à cette fonction là et là on va utiliser la fonction update plutôt que la fonction add là c'est la fonction update ok et bien cette fonction là elle nous permet de préciser le champ qu'on veut modifier donc là nous c'est le champ likes d'accord et donc tout simplement on va reprendre notre variable locale ici new likes ok et donc une fois que ça c'est fait ce qu'on peut faire du coup c'est lui prendre un point zen en fait et lui mettre voilà une fois que c'est terminé on met par exemple un print données à jour ok donc ça ça va nous permettre en fait tout simplement de mettre à jour nos données et ce que vous pouvez faire ici c'est faire un catch erreur dans le cas où on peut rencontrer des erreurs et d'afficher dans la console tout simplement ici l'erreur qui est rencontrée donc là cette fonction là add like là elle va prendre en paramètre un identifiant de document et le nombre de likes et du coup ce que je peux faire ici c'est revenir dans mon icon bouton juste ici et en fait c'est associer cette fonction ce bouton là avec cette fonction du coup add like là ce que je peux faire alors ici on va pas reprendre notre objet par exemple movie on va directement reprendre l'objet qui est renvoyé par ici le snapshot de firebase et le document voilà document snapshot et du coup là on va reprendre c'est comme ça qu'on est capable de reprendre l'identifiant en fait de notre document ok et pour le nombre de likes c'est juste qui est juste ici donc le document id c'est cet identifiant de document là ce qui va nous permettre de modifier précisément un document ok donc là quand on actualise normalement on est capable de mettre à jour le nombre de likes en instantané donc là on peut ouvrir aussi firebase et vous voyez que à chaque clic du coup je mets bien à jour ici ma base de données voilà donc là ce que je vous ai fait c'est que je vous ai ajouté quelques nouveaux films donc vous pouvez comme ça tester le like la fonctionnalité de like ça marche aussi et quand vous commencez à aussi avoir beaucoup de films ce que vous pouvez faire c'est placer en fait ici votre widget movies information dans un single child's call view on va le tester en direct voilà comme ça ça va vous éviter en fait d'avoir un bug de dépassement voilà et du coup ce qu'on peut faire pour montrer que du coup on a pas de problème de dépassement c'est que là je peux aller ajouter un dernier film on va ajouter par exemple matrix alors année c'est pareil j'en ai aucune idée donc on va mettre des dates au pif catégorie science fiction plutôt ouais on est plutôt dans action voilà et quand je clique sur ajouter bon ici vous voyez que j'ai pas le problème de dépassement juste au niveau de ma liste donc voilà pour ce tuto sur flutter sur firebase c'est une introduction en fait aux bases de données à tous les services en fait que firebase propose évidemment vous vous en doutez on peut aller beaucoup plus loin dans le fonctionnement dans la méthodologie dans tous les services de firebase c'est l'objet par exemple de la nouvelle formation flutter academy qui va explorer en fait tous les autres services de firebase donc je vous ai déjà fait un tuto par exemple sur les cloud messaging donc les notifications push qu'on peut envoyer en fait avec firebase directement ici dans votre application flutter mais il y a plein d'autres tutos qui vont arriver sur le machine learning sur le hosting sur le stockage sur les cloud functions par exemple tout ça je vous en parle en détail et je vous montre vraiment comment maîtriser parfaitement firebase et le faire fonctionner complètement avec flutter donc si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire à commencer également les cours gratuits de flutter évolution et de flutter academy pour et bien tout simplement débuter dans flutter et puis découvrir aussi cette nouvelle formation la flutter academy qui aura comme deux principaux modules comme je l'ai déjà dit flutter et firebase moi je vous dis à très vite sur la chaîne youtube et sur le blog et surtout n'oubliez pas de rêver très grand allez salut et puis et puis et puis et puis et puis et puis Sous-titrage ST' 501